La mobilisation des Gilets jaunes, c'est demain. Une mobilisation qui relance la question de la nécessité de la voiture et des transports plus généralement. On va en parler avec vous, Christian Broucaret. Rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors vous nous le disiez rapidement tout à l'heure. Vous comprenez ce mouvement des Gilets jaunes ? Tout à fait. On le comprend parce qu'il y a des complémentarités entre les transports en commun et des gens qui sont obligés, par exemple, je vous donne un exemple de Capsieux, de monter à Langon pour avoir un TER et qui ne fonctionne plutôt pas très bien. Donc nous, la première chose qu'on dit, c'est qu'on comprend, mais qu'on aimerait que cette fiscalité soit fléchée vers les transports et pas vers le budget global de l'État. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait donc garder ces taxes, mais les affecter après au développement des moyens de transport en commun. Oui, arriver à faire du transport à la demande, puisqu'on voit que le covoiturage ne fonctionne pas bien en Gironde, malgré les efforts du conseil départemental qui met des airs un peu partout. Ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc il faut peut-être aller chercher les gens là où ils habitent pour les ramener vers des moyens de transport efficaces ou qui vont devenir de plus en plus efficaces, comme le train. Oui, alors ce que la FNOT a montré également aussi, c'est intéressant, vous avez publié une étude sur le prix de l'essence. Est-ce que vous dites, c'est que finalement, se déplacer en voiture, ça coûte moins cher aujourd'hui qu'en 1970 ? Sur l'énergie, parce qu'après, il y a quand même tous les à côté, le prix de voiture augmentait. En 1970, avec une heure de SMIG, qui est la référence, vous faisiez 68 kilomètres avec du gazole et 32 kilomètres en essence. Aujourd'hui, vous faites 107 kilomètres avec du gazole et 88 en essence. Il y a la référence aussi en 89, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. De plus, quand on regarde au niveau européen, le prix du gazole comme le prix de l'essence, il est dans la moyenne européenne. Il y a des pays qui sont moins chers, nos voisins espagnols et puis les Allemands, quoi qu'il y paraisse, pays bagnols. Et par contre, le Royaume-Uni, l'Italie et la Norvège sont nettement plus chers que nous. Alors, ce que ça veut dire finalement, c'est que ce mouvement, il traduit peut-être un ras-le-bol plus général. Tout à fait. Ce n'est pas juste cette hausse des carburants, c'est un ras-le-bol. Absolument, on le sait, le congrès de la FNOT qui a eu lieu il y a un mois à Bordeaux, c'était quelle relation entre les métropoles et les territoires. Et ça, on est là-dessus. Les gens qui habitent dans un territoire, que ce soit sur le Médoc, que ce soit dans le Blayé ou que ce soit dans le Sud Gironde, eh bien, ils sont obligés de venir travailler dans la métropole parce que c'est là où il y a du boulot. Et ils ont la double peine de payer cher leurs déplacements et par-dessus le marché d'être coincés au milieu des encobisements. Voilà, donc c'est ces ruraux qui ont finalement l'impression de ne pas être entendus par le gouvernement. Mais c'est clair, mais ce n'est pas que sur le problème du transport. Ça s'est focalisé sur le problème du transport, mais c'est un problème qui est général des relations entre la métropole ou les métropoles et les territoires. Comment on fait à court terme si on veut vraiment remplacer la voiture, l'abandonner ? Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, dans la métropole du moins, est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que le territoire est assez bien maillé ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, dans la métropole, quoi qu'il y paraisse, il y a toujours bien sûr des soucis, mais les transports en commun fonctionnent bien. En Gironde ? Alors, en Gironde, c'est plus compliqué parce que le TER ne fonctionne pas très bien par rapport au problème d'infrastructure. Donc, c'est compliqué. Et puis, il n'y a pas un TER de partout toutes les demi-heures. Et puis, par exemple, quand vous êtes dans le Blayais, vous n'avez pas le choix. Tant qu'on ne réouvrira pas entre Blayes et Saint-Mariens, ça va être compliqué que les gens qui habitent à Blayes et qui veulent venir travailler à Bordeaux, prennent un transport en commun de masse. Et donc, c'est le train dans ce cas-là. Donc, on voit, c'est ce que je disais en préambule, c'est que cette fiscalité, il faut qu'elle soit fléchée pour aider les gens à se libérer de la voiture et prendre des moyens de transport en commun efficaces et qui les amènent sur leur lieu de travail. Alors, on va parler rapidement d'autres choses. Une mobilisation qui avait lieu aujourd'hui à Bordeaux de la CGT contre des trains qui circuleraient sans contrôleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, c'est très simple. C'est une expérimentation qu'a mis en place la SNCF et le Conseil Régional depuis la rentrée. Je vais être méchant. Je crois que c'est cette semaine où il y a les élections professionnelles à la SNCF, mais c'est complètement un hasard. Voilà. Donc, les syndicats défendent leur outil de travail et défendent les postes de contrôleurs. C'est tout à fait acceptable. Après, de toute façon, c'est une expérimentation. C'est en définitive les élus du Conseil Régional qui ont la légitimité du vote, qui prendront la décision d'enlever les contrôleurs sur les TER sur Bordeaux-Arcachon. Je rappelle que sur Bordeaux-Arcachon, il y a une gare à peu près tous les 5 km. Donc, finalement, ça ne changerait pas grand-chose. Voilà. Et c'est déjà assez compliqué, parce que pour des problèmes d'infrastructure, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Donc, on verra ce qu'il en ressort dans la décision du Conseil Régional. Un autre sujet également. On a appris aujourd'hui que le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'un important renforcement des droits des usagers et notamment une meilleure indemnisation des passagers concernant les retards ou les animations de trains. Alors, c'est moins pire que c'était par le passé. Oui. Ça va changer quelque chose. La FNOT a été moteur par l'intermédiaire d'une association qui est la FEV, la Fédération européenne des voyageurs. Mais les gens le savent déjà, sur un Paris-Bordeaux, si le TGV est en retard de 35 minutes, on vous en rembourse une partie. Si vous êtes à 29 minutes, on ne vous rembourse rien. Donc, globalement, c'est des ajustements qui ont été faits par la Commission européenne. Mais ce n'est pas encore satisfaisant parce qu'on devrait quand même arriver à avoir une autre fiabilité. Je pense que les gens qui prennent le TGV savent de quoi je parle pour aller à Paris. C'est très souvent qu'on est à un quart d'heure, 20 minutes. Alors, c'est vrai que le service est rendu, mais on dépasse rarement la demi-heure pour avoir une compensation. En parlant des trains, justement, mais pas des TGV, les TER, c'est souvent ce qui pose problème, notamment au niveau de la régularité. Il y a 90 % de régularité. Je suis venu vous en parler des dizaines de fois. Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus ? Parce que c'est vrai que les usagers... On sait que, de toute façon, il y a toujours des problèmes d'infrastructures qui mettront 7 à 10 ans avant d'être résolus. Parce que c'est comme ça. On n'a rien fait sur l'infrastructure ferroviaire globalement dans la Nouvelle-Aquitaine. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a 4 ou 5 lignes sur la Nouvelle-Aquitaine qui sont fermées. Alors, les problèmes, je ne vais pas vous dire que c'est moins pire, les problèmes avec 90 % de régularité. Mais là aussi, peut-être que dans la nouvelle convention qui va être signée dans quelques temps, et puis celle qui sera signée surtout après, parce que là, on fusionne les trois régions, et dans le futur, nous, on a demandé à ce qu'il y ait des compensations pour les usagers, exactement comme c'est fait sur les autres trains. Merci beaucoup, Christian Bourguard, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.